Dans le domaine linguistique, j'ai toujours été choqué par le fait que le pronom, enfin, le possessif s'accorde non pas avec le sujet mais avec l'objet. Et ça, ça pose des grands problèmes dont j'ai parlé par ailleurs. Il est évident que, notamment, la grammaire peut être le sujet. C'est le sujet qui va déterminer la prononciation du mot. Et un même mot sera prononcé différemment selon que le sujet soit masculin ou féminin, soit salué au pluriel. Mais ça, on n'a pas compris. Et donc, on dit, voilà, on prononce une grande, féminin parce qu'il y a un E à la fin, mais grand qu'il n'y a pas d'E, ce qui est complètement ridicule. En réalité, il est grand, ça s'écrit G-R-A-N, ça se prononce G-R-N-D-E, D. Et il n'y a pas besoin de mettre un E parce que, de toute façon, il n'y a qu'au féminin qu'on va prononcer le D. Au masculin, on prononce la diphtongue AN. Au féminin, on n'est pas censé prononcer la diphtongue AN, on est censé prononcer la console. Grande, c'est une erreur, on devrait dire grand, quand on dit bon et bonne. Et bien, de la même façon, il sort son chien et sa chienne. En anglais, on a l'intelligence de dire his dog, her dog. Mais en français, sa chienne, c'est la chienne qui est féminin et ce chien qui est masculin. Et ça, c'est complètement délirant. Merci. Merci.